Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâtiradio. Bienvenue sur Bâtiradio, toujours en direct du salon Interclimat, le mondial du bâtiment que l'on attendait depuis 2019. Ça y est, nous y sommes. Thomas Périssin est avec moi. Bonjour. Bonjour. Co-directeur d'Ocofen, entreprise autrichienne à la base. Vous êtes directeur de la France, de la partie française. Alors pouvez-vous déjà nous présenter, vous êtes donc le spécialiste de la chaudière à granulés, chaudière à pelet. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise ? Alors, Ocofen Autriche est une entreprise qui est basée en Haute-Autriche, qui produit des chaudières à granulés depuis 33 ans et qui s'est spécialisée dans la production de chaudières à granulés de bois uniquement. C'est-à-dire que souvent, dans le milieu de l'énergie, on est multi-énergie. Dans le bois, on est multi-bois, bois bûche, bois déchiqueté, bois granulé. Et nous, on a fait le choix en 97, après avoir pour la première fois homologué une chaudière à granulés de bois, de se spécialiser dans ce marché, en faisant le pari d'un marché qui va se développer. D'un marché porteur, d'un marché d'avenir. Globalement, le remplacement des chaudières fuel. Donc vous ne vous êtes pas trompé en 97 ? Et on ne s'est pas trompé. Et ça nous permet, en étant une PME, d'être leader sur un marché qui commence à être significatif. Donc c'était ce choix-là, vraiment, de se spécialiser, très spécifique. C'est un choix de spécialisation qui nous a permis beaucoup d'innovation, qui ont fait de nous vraiment une entreprise leader. Et on a amené beaucoup de standards. On a créé beaucoup de solutions de stockage, de déchaudière à condensation, beaucoup d'équipements qui sont devenus le standard du marché derrière. Parce que du coup, vous êtes concentré sur une seule sorte type de chaudière. Donc forcément, c'est plus facile, ça aide. Alors justement, on va parler d'un nouveau produit pour lequel vous avez reçu le premier prix de l'innovation aux awards de l'innovation 2022. C'est la Pellamatic Condense Zero Flamme. Alors, quelle est cette chaudière ? C'est une chaudière à condensation. C'est une chaudière qui permet d'avoir des performances très élevées, donc des consommations de granulés très faibles. Et c'est une chaudière qui, avec une technologie zéro flamme, de recirculation de gazins brûlés, et je vous invite à aller voir sur le stand si vous voulez plus de détails, permet de réduire à presque rien les émissions particulières. On ne peut pas dire zéro émission. Il y en a toujours un petit peu ? Mais on est à 2 mg, on est en dessous de ce qu'on sait mesurer. D'accord. Donc c'est vraiment très, très, très faible. L'objectif pour nous est de dire, on peut passer du fuel, puisque globalement nos clients passent du fuel ou au gaz propane au granulé, on peut passer du fuel au granulé en réduisant les émissions particulières. Donc on a un double bénéfice. À la fois, on passe d'une énergie fossile à une énergie bois, durable, locale, produite localement, moins cher, et on n'a pas de pollution additionnelle en local. Donc cette Pelmatik Zero Flame, elle est déjà disponible ? Elle est commercialisée depuis un an en Europe, et depuis seulement cette année, on a pris un an de plus pour la France. Et elle est commercialisée depuis juste avant, depuis le printemps, sur le marché français. Pourquoi un an de plus pour la France ? C'était quoi ? Il y avait des réglementations annoncées ? On a eu une activité énorme sur les deux années précédentes, avec un marché qui s'est vraiment très, très fortement développé sur les deux dernières années. On a fait le choix un peu de faire l'impasse. Des pays sont plus concernés par la question des émissions particulières en Belgique ou en Allemagne. En France, c'est un sujet. Il y a des zones de plan de prévention de l'atmosphère avec des seuils très exigeants, mais auxquels on satisfait déjà. Tous nos équipements permettent d'atteindre les émissions réglementaires les plus exigeantes du territoire. Donc on n'avait pas une urgence à pousser ce produit. On avait une activité très chargée. Donc on a fait le choix de laisser nos collègues européens lancer ce produit et de le lancer cette année sur le marché français. Donc quels sont les profils de vos clients ? Ce sont des grands distributeurs ? De nos clients installateurs ou de nos clients finaux ? Non, le B2B en fait, vos clients directs. Qui sont vos clients en fait ? A qui vous vendez ces chaudières ? On vend un réseau d'installateurs qu'on forme. On a 3000 clients à peu près par an. D'accord. On est sur le salon pour à la fois les rencontrer et aller chercher de nouveaux clients installateurs. On est centre de formation Calibois pour permettre à ces installateurs d'équiper, d'installer ces chaudières en faisant bénéficier les clients des aides. Donc voilà, on est tout le temps dans le développement de ces réseaux-là. Donc nos clients sont des installateurs de toute taille. On a vraiment tous les profils d'installateurs. On va travailler avec des toutes petites entreprises et des très grosses entreprises. Et ce n'est pas non plus lié au marché final. Donc on peut faire des petites entreprises qui font du marché domestique et des grosses entreprises. Et des appels d'offres avec des petites boîtes et des grosses boîtes. Donc dans le bois, on voit vraiment une diversité de profils qui est peu en lien avec la qualité de l'activité qu'on peut avoir avec eux. Et quelle est la part justement des PME versus les grandes entreprises ? Nous, je pense que 90% de nos clients, c'est des boîtes de moins de 15 personnes. D'accord. Donc on est vraiment avec des entreprises artisanales, structurées, mais des entreprises artisanales. D'où les formations qui sont importantes. D'où les formations, l'accompagnement, le service qu'on propose pour leur faciliter la vie, le service sur les aides, des produits faciles à installer, des services commerciaux. Tous les services pour leur faciliter la vie. On sait que c'est un métier particulièrement dur. Donc plus on est aidé, mieux c'est. Donc on a besoin de les accompagner. Alors vous parliez de votre venue sur le salon tout à l'heure. Donc ça vous permet déjà de rencontrer vos clients, mais pas que, puisque vous expliquez que ça vous permet aussi de faire de la prospection. Alors justement, pourquoi c'est important de voir, de rencontrer ces clients ? Pourquoi c'est important ? Quoi c'est important pour la relation client ? Alors c'est toujours étonnant le profil et la diversité de profil des installateurs qu'on rencontre sur le salon. On a des clients fidèles avec qui on bosse depuis très longtemps, qui connaissent très bien nos produits. Et finalement c'est un rendez-vous commercial, mais un rendez-vous de plaisir. Ils sont contents d'être sur le salon, ils vont voir plusieurs partenaires. On va rarement leur présenter une nouveauté, on est déjà venu les voir pour leur présenter. Donc c'est plutôt un bon moment. Et on a vraiment des gens qui découvrent encore le milieu du bois, le potentiel de ce marché. Des gens qui jusqu'à présent ne se sont pas intéressés à ce marché-là. Et qui, parce que le niveau de demande par les prospects, par les clients finaux, par les consommateurs, finalement vont dire, bon à un moment il faut que j'y aille. Et se questionnent, viennent voir un peu les différents acteurs présents sur le marché. C'est l'occasion d'une rencontre plus ouverte. Plus ouverte, oui. Et là, ce moment-là, finalement il faut que j'y aille. Vous le ressentez, vous, sur le terrain ? Est-ce que ça y est, les Français ont conscience qu'ils doivent s'y mettre ? Alors je pense que ça fait vraiment deux ans qu'on a eu une vraie bascule et qu'on perçoit tant par les clients finaux que par les installateurs. Avec effectivement des installateurs qui, jusque-là, trouvaient que le niveau de demande était trop faible pour s'y intéresser. Et là, c'est l'inverse maintenant. Avec un niveau de demande qui est au contraire, effectivement, très haut. Et donc des installateurs qui peinent à répondre. Donc de nouveaux installateurs qui rentrent sur le marché. Voilà, ça fait globalement deux ans depuis que le gouvernement a clairement clarifié la sortie du fuel. En gros, on se donne dix ans pour sortir du fuel. Donc le message était clair et il a été entendu. Et là, du coup, j'imagine que vous faites peut-être un peu moins de prospection. Ça a peut-être un petit peu changé depuis vos débuts. Ça fait partie de notre job de faire de la prospection, d'aller chercher des installateurs. On a forcément un renouvellement des installateurs qui partent à la retraite. Non, non, ça fait vraiment partie de notre activité. Qu'est-ce que vous constatez là sur ce salon ? Qu'est-ce que vous voyez par rapport aux précédentes éditions ? On est toujours mal placé quand on est exposant. En général, on rentre sur son stand et on a à peine le temps d'aller voir derrière. Et à un moment, on se dit qu'il faut y aller. Donc je n'y suis pas encore allé. Donc je ne suis pas allé voir mes collègues, voisins et néanmoins concurrents. Mais concernant le passage, en tout cas sur votre stand ? Effectivement, la matinée a été dynamique pour un lundi matin. Ce qui est en général à 9h30, il n'y a personne. Il faut le temps que les installateurs et les artisans arrivent. Et là, il y avait du monde ce matin. Donc c'est un plaisir et on espère qu'il y aura beaucoup de monde. On est là pour rencontrer du monde. Donc on espère que ce sera un succès. Ça a l'air. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Merci infiniment Thomas Périssin d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles. En direct sur Bati Radio.